Comme vous l'avez bien vu, on n'est peut-être pas très bien rentrés dans le match, puisque sur une occasion pour nous, on prend un but au bout d'une minute de jeu. Malgré tout, je crois que les joueurs n'ont pas lâché. On est revenus dans le match relativement tranquillement. On a reposé notre jeu, on a mis notre jeu en place. On s'est créé quand même quelques occasions. Et puis sur une bonne récupération de balles, on a su marquer. C'était intéressant de venir faire ça chez eux. Et puis en deuxième mi-temps, oui, après avec ce qui s'est passé, ce n'est pas évident parce que tu as un joueur de moins. Donc tu es moins dans les cheminements que l'on crée de la semaine. Tu n'as quand même pas la même fluidité. Malgré tout, c'est pour moi un bon résultat ce soir parce que venir ici et prendre un point avec la forme actuelle de cette équipe, c'est une bonne chose. Quand je suis au bord du terrain, j'essaye de lui faire comprendre qu'il n'a rien fait. Je dis qu'il n'a rien fait, tout simplement. Parce que je sais ce qu'il va en jouer derrière. Je sais que prendre un carton rouge comme ça à six matchs de la fin, alors qu'on a déjà notre capitaine qui a pris trois matchs, on sait ce que ça représente. C'est des joueurs importants. Et c'est difficile de mettre quelque chose en place tout au long d'une saison et dans des périodes comme celle-là, de perdre des joueurs sur des choses qu'on ne maîtrise pas. Alors je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé. Ce n'est même pas mon problème. Ce n'est pas à moi le juger, c'est à l'arbitre. Maintenant, est-ce qu'on ne doit pas être un minimum psychologue dans les fins de saison comme ça ? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, je ne sais pas si ça a été vraiment méchant, je n'avais pas l'impression. Après, je respecte son choix. Et puis voilà, c'est comme ça. Je n'ai menacé personne. Il y a des preuves. Il y a les micros à côté, il y a le quatrième arbitre qui était à côté. Il y a des délégués et je peux vous dire que je ne laisserai pas dire des choses que je n'ai pas dites. J'ai juste dit trois fois, il n'a rien fait. C'est tout ce que j'ai dit. Donc il n'y a eu aucune menace, il n'y a eu rien du tout. C'est juste que moi, je me projette dans la saison, je me projette dans le prochain match. Et je sais aujourd'hui que pour les deux prochains matchs, je n'aurai pas l'un de mes meilleurs joueurs sur le terrain. Quand vous avez des joueurs qui se blessent, le match d'avant, ce match-là, et votre l'un des meilleurs joueurs qui... Moi, dans ma tête, je me projette déjà sur le match de camp. Et notamment en plus, après, on a un match deux jours après à New York. Donc après, je ne sais plus avec qui on va jouer au bout d'un moment. C'est pour ça que... Par moments, il faut comprendre aussi que dans une période comme ça, avec tout le travail qui a été fait depuis le début de l'année, il y a des choses aujourd'hui qui... Ce n'est pas facile, mais... Mais on est premiers. Il faut que les autres gagnent. On a un club, on a des gens qui bossent. On va essayer d'être fort jusqu'à la fin. Et puis, ça fait partie des aléas. Mais quand on se projette et qu'on travaille toute une année en ayant des cheminements, en ayant des choses qu'on travaille, en mettant des choses en place, et que là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est difficile, c'est comme ça, il faut faire le dos rond. Et puis, on va... Le club, les gens, les supporters seront derrière nous et puis on essayera d'aller au bout.